Petite vidéo pour vous annoncer que je vais partir au Maroc pendant ces vacances d'été. Et c'était prévu et pas prévu en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je pense que vous l'avez un peu deviné, je suis d'origine marocaine, ce qui fait qu'au Maroc, on a toute notre famille et tout ça, et par conséquent, il y a mon grand-père, qui est, je précise, enfin, qui était mon dernier grand-parent de vivant. Par conséquent, ma mère, ça fait depuis presque un mois qu'elle est au Maroc, parce que son père était dans un état grave, et il était en train de mourir, tout simplement. Donc elle a passé ses derniers jours auprès de lui, avec ses frères et sœurs au Maroc, tous ensemble. Malheureusement, il est décédé le 23 juin, donc c'était juste le lendemain de mon rendez-vous avec le gastro-entérologue. Pour ma mère, c'est une période qui est assez difficile, et elle va rester là-bas pour l'été, parce qu'ils sont encore en train de faire le deuil, ils sont encore en famille regroupés et tout, donc pour elle, c'est important de faire son deuil là-bas. Et comme elle n'est pas encore prête de rentrer, donc elle a proposé à moi, mon frère et ma sœur, de venir la rejoindre. Ça nous ferait aussi un peu des vacances d'été, en gros, pour se changer un peu l'horizon, car c'est vrai que là, personnellement, toute ma famille, on est toujours enfermés à la maison, on n'est pas du tout sociables, soit on fait des sorties ensemble, soit rien. Et je pense qu'aller voir ailleurs, parce que là-bas, il y a presque toute la famille et tout, donc on est beaucoup plus sociables en étant là-bas, ça changera un peu d'ambiance. Et aussi le fait que là, j'ai absolument aucun rendez-vous médical, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais du coup, cette sonde, je ne sais même pas pour combien de temps je la garde. C'est pour une durée indéterminée, le gastro, il me l'a remis, mais il ne m'a pas dit, reprends rendez-vous tel temps et tout. Il m'a juste dit, le but là, c'est que tu te réalimentes et puis on ne sait plus trop quoi faire avec toi. Et surtout le fait que maintenant, je suis alimentée directement dans les intestins, j'ai beaucoup plus de force de faire plein de choses. En outre, voyager dans ces conditions, ce ne serait pas dangereux. Je suis dans des conditions où je peux clairement voyager parce que ça va, je ne suis pas dans le risque de faire une hypocalémie, être au danger de mort à force de vomir. Et le problème, c'est qu'après, c'est les billets d'avion. En fait, ce qui est bien avec le Maroc, c'est que le roi du Maroc, il a fait une promotion pour les gens qui souhaitent acheter un billet et se rendre en vacances au Maroc. Avec cette période de pandémie, forcément, ils n'avaient absolument plus de touristes. Donc là, ils ont fait en sorte que les billets soient mis à un prix très, très abordable, très raisonnable pour que le maximum de personnes puissent venir et que le billet d'avion ne soit pas un frein pour voyager au Maroc. C'est super, mais le problème, c'est que c'est qu'une seule compagnie aérienne qui a fait ça. Du coup, forcément, les places à avoir, c'est très, très compliqué. Et on s'est dit, en fait, notre voyage dépendra que si on peut avoir les places ou non. Car outre cette promotion, ça aurait été très délicat pour nous de se permettre de voyager. Donc j'étais restée toute la journée à essayer d'avoir les billets d'avion, car en fait, ils posent qu'une date dans la journée, une ou deux dates, il faut réserver très rapidement. Et des fois, juste le temps de réserver, il y a déjà quelqu'un qui a acheté la place. Et donc finalement, j'ai réussi à acheter la seule place que j'ai pu obtenir directement. Et du coup, je n'ai pas choisi la date, j'ai pris la disponibilité qu'il y avait. C'est ce dimanche. Donc pour le dimanche 11, j'ai réservé 4 places. Et vous savez 4 places, combien ça a coûté ? C'est pour ça qu'il fallait sauter sur l'occasion. 300 euros et quelques. À ce prix-là, normalement, c'est les billets que pour une personne. Du coup, c'est un peu précipité. Après, l'avantage, c'est que vu qu'on a une maison au Maroc, on n'a rien à payer d'autre. C'est juste le trajet à chaque fois qui était des fois problématique. Mais sinon, tu payes le trajet. Après, c'est bon, là-bas, on n'a pas à payer un hôtel. On n'a rien. C'est comme si on était ici chez nous, mais on est là-bas chez nous. On est au milieu de nulle part. Ce n'est pas un truc d'officine, mais au moins, ça change un peu d'air. Ça change des idées. Le Maroc, c'est une destination où on est allé quasiment toute notre vie, forcément. C'est les seuls voyages qu'on pouvait s'offrir à l'étranger. C'est normal, parce qu'on allait chez nous. Les dernières fois où j'ai été avec ma maladie, c'était assez catastrophique. Je me retrouvais à faire des malaises. J'allais super mal. En plus, mentalement aussi, c'était traumatisant. Et là-bas, ils n'ont pas du tout la même mentalité qu'ici. Comment dire ? Quand ils voyaient que j'étais malade et qu'on ne comprenait pas ma maladie, on me faisait subir des choses qui sont traumatisantes et dont je ne reviendrai pas en vidéo. En tout cas, en principe, ça se passe plutôt bien. Là, j'en profite avec cette vidéo pour revenir sur mes origines. Comme vous avez pu le remarquer, je ne dis jamais de quelle origine je suis. Je n'aborde jamais le sujet. Je n'aime pas parler des origines et de la religion. J'évite totalement ces sujets. Parce que si vous avez remarqué dans la vie, les choses qui font le plus polémique, ou qui font des conflits et tout, ça, à chaque fois que les gens parlent de religion ou d'origine. Savoir l'origine des gens, ça m'emporte peu. Je n'en ai rien à faire de savoir de quelle origine est une personne. Moi, il y a des choses, des gens qui sont très proches de moi, je ne sais même pas leurs origines. Je n'ai jamais demandé, ça ne m'intéresse pas de savoir. Ça ne sert à rien de savoir. Alors, je considère personnellement que les origines, ça a été créé pour différencier les gens et mettre les gens dans des cases, séparer la société et tout entre certaines personnes et créer des conflits. Bon. Mais le fait que ça met des gens dans des cases d'avoir telle et telle origine, ça conduit à des préjugés. Cette société aime bien faire en sorte que si tu fais partie de telle catégorie, c'est que forcément, tu es si, tu es ça, tu es comme ça, tu es comme si. Voilà. C'est toujours comme ça. Les gens sont fondés sur beaucoup de préjugés, malheureusement. Et il faut savoir que chaque personne est différente. Chaque être humain a sa propre personnalité, a son vécu. Donc, ce n'est pas parce que... Moi, par exemple, c'est parce que je suis d'origine marocaine que j'ai forcément tout ce que va avoir un marocain. Ce n'est pas parce que... Voilà. Donc, je suis moi, en fait. Ce n'est pas mes origines qui m'ont dicté qui j'étais. Ce n'est rien du tout qui a dicté qui j'étais. Moi, je suis moi. J'ai été dictée par moi-même. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est que, vous voyez, sur ma chaîne YouTube, je ne vous parle jamais de mes origines. Et pourtant, même en abordant absolument jamais le sujet, il y a quand même des gens dans les commentaires qui osent faire un speech par rapport à mes origines. Je n'ai même pas besoin de savoir l'avis des gens sur mes origines. Je ne sais pas, moi, il y a des personnes, à peine, ils font connaissance. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui me dit « Salut, tu es de quelle origine ? », je laisse tomber la conversation. Parce qu'on dirait que la première chose que tu as besoin de savoir, c'est « Quelle origine est cette personne ? » Pourquoi ? Est-ce que ça va influencer sur si tu vas apprécier ou non la personne ? Je dis ça parce que je suis déjà tombée dans ce genre de situation. Il y a des fois, avant, quand j'étais plus jeune, je parlais avec des gens, ils me disaient « Tu es de quelle origine ? » Et dès que je disais « Marocaine », ils ne me parlaient plus. Voilà. C'est lié. Clairement, pour moi, c'est parce que j'ai dit ça. Vous savez, les origines, ça ne fait pas une personne. On ne choisit pas qui on est. La première chose qu'on voit sur une personne, ce n'est pas ses origines. Moi, clairement, je ne vois pas les choses de cette façon. Ça ne change rien. Peut-être qu'après, la culture est différente, sur les modes de vie et tout. Du coup, il y a des gens qui se permettent de demander « Tu es de quelle origine ? » Je vois que tu es maghrébine. Et chez les maghrébines, il y a ci, il y a ça. Donc forcément, c'est pour ça que tu es malade. Pourquoi fonder des préjugés comme ça ? Je vais vous donner un des commentaires qui m'a le plus marquée d'une personne. Je vais citer en gros ce que la personne a dit. « Tu es d'origine maghrébine. » Et mon ex-femme était également d'origine maghrébine. Et je sais qu'elle mangeait très mal dans sa famille. Ils mangeaient tous très mal. Donc par conséquent, je peux en conclure que toi aussi, tu manges très mal dans ta famille. Et vous êtes tous comme ça. Et patati, et patata. Mais c'est quoi ces conneries ? C'est quoi ce préjugé ? C'est pas parce que ta femme ou je ne sais pas quoi mange mal dans sa famille que c'est bon, tous les Marocains et tout vont mal manger ? Alors déjà, le fait de manger mal, ce n'est pas ça qui va conduire à une gastroparaisie. Les gens, ils voient problème digestif, forcément, ils pensent que ça va avec l'alimentation. Oui, tu peux, avec l'alimentation, diminuer les symptômes en fonction de ce que tu manges. Mais en soi, ce n'est pas ça qui va provoquer ta gastroparaisie. Et de toute façon, si ça aurait été parce que je mange mal dans ma famille, dans ce cas-là, toute ma famille aurait une gastroparaisie. C'est comme certains, par exemple, qui rapportent tout tout de suite à la religion. Alors que moi, je ne demanderais, en fait, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Donc j'en reviens à ce voyage. Alors, il va se faire en avion. C'est deux heures de vol. Le petit truc hyper contraignant, là, par contre, c'est la sonde. C'est contraignant dans le sens où il y aura beaucoup de matériel à ramener dans l'avion. Et le problème, c'est les bagages. Comment ça va se passer ? Alors déjà, j'ai contacté mes prestataires. Je leur ai dit, voilà, je voulais voyager avec la sonde. Et en fait, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais le seul hic, c'est qu'elle aime bien qu'on la prévient en avance. Comme ça, en fait, qu'on prévient en avance, eux, ils envoient le matériel médical directement au lieu où on est en vacances, en gros, que ce soit à l'étranger ou en France. Ils font en amont. Donc, c'est-à-dire qu'ils envoient avant que tu sois là. Comme ça, dès que tu arrives, tout est prêt. Mais le problème, c'est que moi, vous voyez, ça a été fait un peu rapidement. Je ne s'étais pas vraiment organisée. Elle a dit que, par conséquent, ce sera moi de ramener tout avec moi dans l'avion. Elle va me ramener le matériel médical tout à l'heure. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer comment ça va se passer quand je vais prendre l'avion à l'aéroport. Alors, il y aura au moins des cartons pour deux mois. Ce sera énorme. Une poche, ça veut dire, en gros, 60 poches, un truc comme ça. 60 poches, ce sera énorme. Et elle m'a donné un certificat médical. Elle m'a dit que, normalement, avec ça, il n'y aurait pas de problème. Mais qu'elle ne savait pas comment ça se passait au niveau des bagages. Est-ce qu'il faut payer en plus et tout ? Elle ne sait rien. Moi, la compagnie avec laquelle j'ai réservé, apparemment, ils envoient les bagages médicaux gratuitement si tu as un certificat médical. J'ai appelé la compagnie, ils sont impossibles à joindre. Ils disent qu'ils ne savent même pas eux-mêmes, qu'il faut voir dans l'aéroport. Bon, c'est hyper bizarre parce que moi, c'est un peu spécifique. C'est des poches liquides. C'est ça qui est compliqué parce que dans l'aéroport, le liquide, voilà. Je vais voir comment ça va se passer. Bon, voilà. Et ensuite, concernant mon pacemaker gastrique, normalement, le gastro-entérologue m'a dit qu'avec ma carte, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Je vous partagerai tout ça en même temps, comme d'habitude. Ça pourrait être sympa. Ça changera un peu de vidéo. Sur la ville d'origine de ma famille, des choses comme ça. Vous ne parlez plus personnellement. Et heureusement, là, que je vais pouvoir y aller en forme. De base, il n'y allait pas avoir de vacances d'été. C'était foutu. C'est une situation très, 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 très délicate. Dans ces conditions, il n'y avait même pas lieu de penser d'aller en vacances. Mais là, ça va bien. Ça va. Donc, voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine.